Vous direz, mais est-ce que les pensées et les sentiments sont des clichés? Non, ce sont des forces que les clichés attirent. Et qu'est-ce que les clichés? Les attitudes, les habitudes que nous avons prises, ce sont elles qui déterminent la nature des affluences que nous attirons. Si les clichés sont très bons, les images qui viendront s'imprimer à nous seront très belles. Mais si ces clichés sont déformés, évidemment, ce ne sera pas fameux. L'être un talisman bénéfique quelque part, il va attirer les influences correspondantes aux forces dont il est imprégné. Un talisman maléfique, placé par exemple au seuil d'une maison, va attirer toutes sortes de malheurs sur ses habitants. Et voilà que malheureusement, les humains ont à eux-mêmes des talismans maléfiques qu'ils ont préparés depuis longtemps à cause de leur ignorance et de leurs vices, et avec lesquels il ne faut qu'attirer ce qui est mauvais. Après, pour changer ce destin, il faut changer les clichés, c'est-à-dire faire des efforts pour prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, jusqu'à ce que l'ancien cliché soit recouvert par le nouveau. Par exemple, un homme décide qu'il ne calomniera plus son prochain ou qu'il ne se mettra plus en colère. Mais voilà qu'il n'a pas changé de cliché. Évidemment, à la première occasion, il succombe. Alors il est déçu, il regrette, il souffre, il se promet qu'à la prochaine fois, ce sera différent. Mais la prochaine fois, c'est exactement la même chose. Pour que ce soit différent, il faut qu'il fasse l'effort de changer quelque chose dans ses pensées, ses sentiments, ses gestes. Et quand il a réussi une fois, il a toutes les chances de réussir les fois suivantes, car le nouveau cliché se grave de plus en plus profondément. Cela est aussi vrai pour toutes les autres tendances déplorables dont on veut se débarrasser. La malhonnêteté, la sensualité, la gourmandise, la paresse, etc. Le jour où vous avez réussi à placer en vous l'autre cliché idéal, vous pouvez dormir tranquille. Celui qui se chargera d'attirer toutes sortes de choses magnifiques qui commenceront à arriver vers vous Depuis les confins de l'univers, desquels vont les nouveaux clichés que vous avez placés, eux se mettent en route. Seulement, il leur faut du temps pour que parcourir ces millions de kilomètres et arriver jusqu'à vous. Le destin de l'homme est inscrit dans les clichés avec lesquels il vient sur la Terre. Quand on regarde tout petit enfant, on est émerveillé. Ils ont l'air tellement innocents et candidats. Mais si on savait avec quels clichés certains sont arrivés sur la Terre et quels actes ces clichés vont les pousser à commettre le jour où ils vont se manifester, on serait moins émerveillé. Chacun vient sur la Terre avec les clichés qu'il a préparés dans ses incarnations antérieures et les pensées et les sentiments qui viennent le tourmenter ne sont que des conséquences de ces clichés qu'il a préparés. Tandis que celui qui a préparé de bons clichés, quoi qu'il arrive, rien de nocive ne peut pénétrer à lui. Il sent seulement la présence autour de lui de mauvais courant, mais il est protégé. Maintenant, je vous donnerai encore une méthode. Vous êtes envahi par des pensées ou des sentiments négatifs. Et quoi que vous fassiez pour les chasser, vous ne pouvez pas. Ça continue. Il n'y a pas assez longtemps que vous travaillez à changer les clichés pour que cela donne des résultats immédiats. Alors, que pouvez-vous faire ? Prendre une attitude d'observateur. Vous commencez à regarder, à observer tranquillement toutes ces forces et entités mauvaises, leurs manifestations, leurs manigances, en les observant, déjà, vous vous placez au-dessus d'elles. Et alors, voilà ce qui se passe. Quand elles commencent à sentir la présence de quelqu'un qui les surveille, ça les gêne. Et si, à ce moment-là, vous projetez sur elles quelques rayons de lumière, elles se dispersent parce qu'elles n'aiment pas la lumière, elles peuvent revenir. Il est bien sûr qu'elles reviendront. par que vous n'avez pas installé de nouveaux clichés, elles reviendront. Mais encore une fois, vous allez les observer, projetez sur elles un faisceau lumineux, et ainsi, vous filerez par vous en débarrasser. Oui, tout simplement, parce que vous vous êtes maintenus au-dessus d'elles. Voilà le secret. Dans la vie, c'est une loi. Celui qui est au-dessus à la supramatie, le pouvoir de commander, d'exiger, de menacer. Même s'il est fou, un roi peut mettre en marche toute une armée. Il le peut parce qu'il est supérieur. Par sa position, il est supérieur. Donc, vous aussi, si vous vous placez au-dessus de ces entités, elles sont obligées de vous obéir. Voilà des méthodes. Désormais, au lieu de pleurer, de vous arracher les cheveux. Employez-les. Évidemment, la méthode la plus efficace est de changer les clichés. Mais il faut beaucoup plus de temps et d'efforts. Alors, vous voyez, que des choses à apprendre. La vie est tellement vaste, riche, qu'on ne sait même pas encore ce qu'elle est. C'est pourquoi il faut une école initiatique pour apprendre comment travailler dans cette vie. Comment y déclencher telle ou telle force ou, au contraire, neutraliser telle ou telle force c'est à cette seule condition que vous pourrez réellement nous épanouir. pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada